Bonjour, je suis Mme Marcille. Aujourd'hui, Mme Marcille va vous montrer à dessiner un lapin. Pour ce faire, tu auras besoin d'un crayon-feuille noir et d'une feuille blanche. Alors, voici les fameux lapins que Mme Marcille va vous apprendre à faire. Tu peux faire un lapin version garçon ou une petite lapine. Ok, je vais mettre ça ici. Moi, je prends plusieurs feuilles pour éviter de mettre des taches sur la table. Ok, la première étape. Mme Marcille met ça sur la caméra ici. La première étape, ce sont les yeux. Les yeux, tu vois, ils sont vraiment bas sur la feuille. Alors, tu fais deux grands cercles, le plus bas possible, mais pas trop bas parce qu'on va quand même faire une boucle ou le corps. Alors, on va faire deux cercles pour les yeux, assez grands. Un cercle. N'oublie pas que tu peux appuyer sur pause si Mme va trop vite. Ensuite, à l'intérieur des cercles, nous allons faire des petits cercles blancs. Alors, un plus gros cercle en haut, à droite, et un plus petit cercle en bas, à gauche. Et ensuite, on met le noir à l'intérieur du plus grand cercle, mais pas dans les deux cercles que nous venons de faire. Merci. 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 Une fois que ton noir est terminé, nous allons faire le petit nez. Alors, pour faire le petit nez, entre les deux yeux, juste en dessous, tu as une petite ligne un peu arrondie. Ensuite, on complète le nez avec un petit V. Après avoir fait le petit B, on va faire la bouche, qui est deux U, qui se rejoignent au milieu du nez. Alors, un U comme ça, et un U comme ça. Maintenant, pour faire les dents, tu fais une ligne à gauche et une ligne à droite. Ensuite, tu dois rejoindre les deux lignes ensemble. Et tu fais une ligne au milieu pour faire les deux dents. Ensuite, pour faire la tête. Pour faire la tête du lapin, tu vois que c'est plus haut en haut, et en bas, ça passe vraiment plus près des dents. Alors, le menton est petit, mais le haut de la tête est plus grand. Alors, tu fais un cercle plus allongé. Proche des dents. Et on va plus haut. Voilà pour la tête. Maintenant, si tu veux faire un garçon, tu vas faire un U en bas du menton. Si tu veux faire un fille, tu vas faire un U en haut, parce que ça va être pour la boucle. Moi, je vais faire un garçon. Alors, un U, comme ça. Ensuite, tu fais une ligne un peu en diagonale par en bas, et une ligne un peu en diagonale par en haut. Et si tu fais la fille, tu fais une ligne par en haut, deux lignes diagonales par en haut. Ensuite, la boucle va aller retrouver la tête. Alors, la boucle va rejoindre la tête. Si tu fais une fille, la boucle va rejoindre la tête par en bas. Ensuite, on va faire le corps du lapin. Alors, on part un petit peu à côté de la boucle, et on fait une ligne un peu arrondie de chaque côté. Et je ne sais pas si tu peux bien voir ici, mais mon lapin a deux petites lignes ici, parce que son ventre est rose. Alors, je vais faire deux petites lignes ici, qui est en fait les deux petites lignes ici, qu'on va mettre en rose plus tard. Il est mignon, notre lapin. Maintenant, notre lapin a de grandes oreilles. Alors, on va commencer par les lignes intérieures des oreilles. Alors, je vais faire une ligne à droite, et une ligne à gauche. Ensuite, on va arrondir, on va aller plus large, et on va revenir terminer plus petit à la fin. Et on va faire ça des deux côtés. Et on va refaire la ligne pour faire l'intérieur des oreilles. Ici, nous allons tracer deux cercles roses pour les joues. Si tu veux, tu peux les faire maintenant, ou tu peux faire les petites moustaches avant. C'est ton choix. Mais les moustaches vont partir de l'intérieur du rose. Alors, je vais faire un, deux, trois. Et un, deux, trois. Si tu veux faire une fille, tu peux aussi également faire les petits cils sur ses yeux. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Maintenant, on va mettre de la couleur. Tu peux faire les couleurs que tu veux. Un, deux, quatre. Celui-là, je vais vous faire son petit nez rouge. Ah oui, il ne faut pas oublier de faire les joues. Deux petits cercles, pas mal. Jou. Le ventre. Et la boucle, cette fois-ci, je vais la faire deux couleurs. Toi, tu peux faire les couleurs que tu veux. Et voilà! J'espère que tu as aimé. Peut-être que la prochaine fois, je vous apprendrai à faire un petit poussin. Ou peut-être qu'on fera un petit chat ensemble. À bientôt!